Christian Corsi bonjour, merci encore une fois de nous recevoir Patrick Jourdeuil et moi pour ce deuxième interview que je fais avec toi, nous on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps, ce deuxième interview que je fais avec toi parce que c'est pour moi un second interview qui est intéressant parce que d'après ce que j'entends, d'après ce que je comprends et bien notre club je dis notre parce que j'en fais partie, notre club de cinéâtre grandit, grandit parce que toi Christian Corsi président du club tu fais tout pour et pour ça je voudrais un peu que tu renseignes nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et c'est tout pour moi c'est une grande joie. Christian quels sont les projets qui arrivent là pour le club de siméâtre dont tu es le président ? Alors le premier projet, le gros projet du club qui a débuté depuis le mois de septembre c'est la construction de nouveaux locaux avec tribunes, vestiaires dignes de ce nom. Pourquoi tu utilises digne de ce nom parce que des vestiaires que ? Parce que jusqu'à présent on avait des bungalows, on a fait du camping, on a fait voilà du camping donc là on a attaqué les travaux dont il y a eu toute la démolition, les fondations ont commencé donc ça va être une bâtisse qui va faire en gros 500-600 mètres carrés avec une petite partie de tribunes. Donc nous aurons des bureaux administratifs, quatre vestiaires, des vestiaires arbitres, les buandories, les salles de réunion. Ce qui va permettre que ça soit un peu moins la foire. Ça sera un peu moins la foire, la buvette sera séparée du bureau puisque tu sais comment ça se va passer. Donc voilà c'est le grand projet qu'on attend depuis presque dix ans disons. Alors comment ça s'est passé ce projet finalement ? On est venu taper à ta porte, comment ça s'est passé ? Ben quand je suis arrivé à la présidence ça fait maintenant presque dix ans, bon c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit les locaux qu'on avait c'est compliqué pour se développer. Tu as peur en arrivant ? Peur non mais bon... Tu t'es dit à travailler ! Où je suis quoi ! Mais donc petit à petit on a eu des contacts avec l'adjoint au sport, on en a parlé, le maire n'était pas contre au départ. Donc c'est un projet qui s'est généré petit à petit. Et puis après, juste après le Covid, le maire a décidé, juste un peu avant les élections, on a décidé de lancer le projet. Donc c'est un projet qui a, en étude, qui a duré pratiquement deux ans, deux ans et demi. Et les travaux là ont commencé depuis... Mais sans nous dire, sans nous dévoiler le futur, Christian, qu'est-ce que tu pourrais nous faire saliver un peu pour la suite qui va arriver ? Est-ce que dans ta tête il y a quelque chose qui est en train de mijoter ? Oui, il y a un deuxième gros projet qui se prépare, donc on y travaille déjà, hier soir j'étais en réunion. Alors pour l'instant je ne peux pas trop en parler, mais c'est un très gros projet qui va permettre au club vraiment de... De grandir ? De grandir et de prendre une autre dimension au niveau du département. Alors qui dit autre dimension dit nouvelle structure ? Nouvelle structure, une nouvelle... Comment ça va se passer sur le plan sportif ? Il va y avoir des changements ? Oui, il va y avoir une réorganisation, notamment dans les éducateurs, dans... D'accord. Une réorganisation même au niveau administratif, puisque si le projet se fait, nous risquons de pratiquement doubler le nombre d'adhérents. Donc c'est un très gros projet, avec l'espoir de qu'à terme nos équipes jeunes, qui aujourd'hui sont pratiquement toutes en D1, de les retrouver dans 4-5 ans au niveau régional. Ton envie, ton désir, c'est de quoi ? De mettre, comme on dit à Marseille, le paquet sur le foot animation ? Oui, tout à fait. Pourquoi le foot animation ? Ben le foot animation, c'est quand même le futur du club. Donc tous ces petits qu'on aura formés en interne et qu'on aura été capables de fidéliser, seront nos futurs U15, nos futurs U16 et peut-être nos futurs seigneurs. Ça veut dire que toi, un petit qui rentre à l'âge de 6 ans, tu as envie de le garder jusqu'à un seigneur, tu n'as pas envie qu'il aille ailleurs. C'est le but. C'est le but. En fait, le pillage continue, non ? Oui, le pillage continue, notamment par des clubs qui se disent entre guillemets formateurs. Et on se demande s'ils sont formateurs, pourquoi ils viennent prendre des petits dans des clubs comme nous, quoi. C'est quoi ? C'est une colère, ça, Christian ? Une colère, non, mais c'est un constat qui malheureusement, je pense, pourrit un peu le football amateur. Parce qu'il y a beaucoup de négociations avec les parents. Je veux dire, on essaie d'attirer l'enfant par le biais des parents en proposant ou en promettant des choses qui ne se tiendront jamais. Qu'est-ce qu'on peut promettre à des parents qui ont un enfant de 7 ans et qui tapent dans le ballon ? Je dis bien, ils tapent dans le ballon. Ben, est-ce qu'on peut promettre ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais je sais que ça se fait. D'accord. Et alors, les parents prennent de l'ampleur ? Ben, si on présente aux parents leur enfant comme une future star, donc malheureusement, ils vont suivre. Je comprends. Donc, si tu veux, ce futur-là, actuellement, va te permettre aussi peut-être de doubler, voire de tripler le nombre de licenciés ? Oui, de doubler, disons. Pas tripler, mais doubler. Je pense. Et ton objectif, c'est de pouvoir arriver à doubler le nombre de licenciés ? Combien vous êtes en ce moment de licenciés ? Actuellement, nous sommes 400. 400. Donc, si ce gros projet se fait, je pense que nous serons entre 800 et 900. Magnifique, ça. Magnifique, ça. Avec quand même une réorganisation et des structures qui seront plus cadrées, disons. Donc, tu vas avoir des nuits blanches qui vont arriver si tu dois restructurer ton club. Oui, mais on a commencé. Ça commence. On a commencé. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille dessus. Moi, je pense qu'en tant que président, je ne sais pas, je l'imagine, il ne faudra pas te tromper. Alors déjà, en tant que président, je ne dois pas me tromper, mais je dirais en tant qu'équipe, parce que je ne travaille pas seul. Donc, je ne prends pas les décisions seul ou je n'impose pas. Donc, tu es comment quand tu es à une réunion ? Tu finis par voir le dernier mot ou tu te laisses aller à des suggestions de ton bureau ? Moi, j'écoute. Après, on n'a pas la science infuse. On peut se tromper. Donc, j'écoute et les opinions de chacun sont importantes. Après, si demain, on me prouve que j'ai tort et que je ne suis pas le président à vouloir à tout prix imposer, mais ma volonté. Je comprends. Est-ce qu'un club de foot se gère comme une entreprise ? Au niveau amateur, je vais dire oui, parce que je veux dire, il faut quand même être carré au niveau financier. Je veux dire, on ne peut pas promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Donc, la gestion financière d'un club, je dirais oui, il faut la gérer comme notre propre entreprise. Après, dans le relationnel, c'est différent. Je veux dire, il faut quand même, à notre niveau, que ça reste, je dirais, sérieux mais familial. Et durant l'année qui est passée, Christian, est-ce que tu as géré beaucoup de conflits ou pour toi, ça roulait comme une mer d'huile ? Des conflits, il y en a chaque année. Des conflits, oui, il y a des conflits chaque année à gérer. Si on peut appeler ça conflit, quoi, des petits problèmes. Mais je crois que si on n'avait pas ces problèmes, on s'emmerderait quand même. Oui, évidemment. Donc, la vie est faite de problèmes. Non, je veux dire, quand je dis, bien sûr qu'il y a des soucis chez tout le monde, mais comment tu fais ? Tu prends bien sûr le parti de personne. J'essaie, oui, j'essaie d'être le plus neutre possible. Voilà, moi, je suis beaucoup dans la conciliation et... Est-ce qu'il t'est arrivé de taper sur la table ? Rarement, rarement. On essaie toujours de... Tu essaies toujours d'arranger... Après, le problème dans un... Et je pense que ce n'est pas spécifique au club de Simiane. Le plus dur à gérer, ce sont les égaux de chacun. Voilà. Les égaux de chaque entraîneur, les égaux de... Donc, c'est le plus compliqué à gérer. Parce qu'avec les joueurs, les adhérents, les parents, bon, certains, oui, on peut avoir quelques petits soucis. Mais souvent, les plus gros problèmes à régler et à gérer, ce sont les petits conflits qu'il peut y avoir entre éducateurs. Voilà. Des conflits parce que... Il a terminé l'entraînement deux minutes après. Voilà. Ce sont des conflits surtout liés aux égaux de chacun. Aux égaux de chacun qui sont quand même pas toujours faciles à gérer. C'est le plus compliqué. Quel est le futur pour finir l'année ? Qu'est-ce qui va se passer au club de Simiane ? Est-ce qu'il y a des projets de tournois ? Est-ce qu'il y a un stage ? Alors, le stage, c'est compliqué à aujourd'hui parce que nous n'avons plus de structure. Donc, tout est rasé. Nous conservons le terrain pour pouvoir faire les entraînements, mais on ne pourra pas recevoir les petits pour faire le stage dans des conditions normales. D'ailleurs, je voudrais remercier la mairie de Mereuil et le club de Mereuil et son président Pierrot, qui nous permettent de recevoir nos matchs de championnat sur le stade de Mereuil. Donc, on est très bien accueillis. Ça se passe très bien. C'est la mairie de Mereuil, ça veut dire que c'est peut-être là le futur projet avec Mereuil ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout au courant. Pas du tout. Donc, mais par contre... Après, il serait bienvenu, mais... Donc, tu lances une balle, là ? Oui, pourquoi pas ? Donc... Non, non, ça n'a rien à voir avec Mereuil. Et pourquoi Mereuil ne... Enfin, je ne sais pas, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Pourquoi Mereuil ne viendrait pas s'introduire dans un projet que je ne connais pas ? Oui, oui. Bien sûr, et tu te gardes bien de le dire, tu as raison. Il faudrait aller interviewer le président de Mereuil, lui demander... Écoute, je... Je ne sais pas. Je le note, je le note. Parce que ça reste quand même un endroit isolé, quelque part. Oui, tout à fait. Alors que s'il viendrait se mettre dans le moule de ton projet... Bien sûr que les auditeurs ont envie de savoir, mais bon, ils attendront que tu... À la prochaine émission. Ben écoute, pourquoi pas, on a envie de savoir. Mais bon, là encore... Alors, pour en revenir, donc il y a un stage et qu'est-ce... Il y aura un tournoi en fin de l'année ? On va faire un tournoi au mois de décembre, le... De tête, je crois que c'est le 17 et le 18 décembre, tournoi en salle. Oui, c'est bien ça. Donc, le 17... C'est quoi les grands, les petits dans ce tournoi ? Alors, le 17 sera un tournoi en catégorie U8. Les tout-petits, donc foot-animation. Les tout-petits, foot-animation. Et le 18, le 10 match, nous ferons le tournoi en catégorie U11. Donc, c'est les plus grands. Voilà. Et là, tu attends énormément de monde. Ben, nous l'espérons. Ben écoute, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est communication, mon fils en l'occurrence, est en train justement de mettre en place tout ça. Et peut-être que ça va porter un plus au plein, ça. Ben, espérons. Ben oui, on espère. C'est le but. Et que chacun prenne du plaisir aussi. Et puis, on a tellement dans ce club-là des éducateurs dévoués qui ont bien envie d'aider le président que je pense que ça devrait être intéressant. Ça veut dire que tout le monde va mettre la main à la patte pour donner un plus. De toute manière, dans l'organisation des tournois, si le club entier n'est pas mobilisé, c'est compliqué. J'avais pris un peu des coups de colère sur certains tournois où le soir, on se retrouve à deux, trois à devoir faire le rangement. Donc, faire des tournois, oui, pour les enfants, pour que ça prenne plaisir. Mais il faut que l'ensemble du club soit mobilisé. Ça veut dire, dans la réorganisation future, on imposera des présences obligatoires. Voilà, tout à fait. Parce que tes éducateurs ont toujours une petite gentillesse. Toi qui es un homme généreux. Ils sont très gentils, oui. Mais ils sont toujours très occupés au moment des tournois, voilà. Donc, c'est compliqué. Mais ça, administrativement par là, tu vas mettre tout ça en place. Je le suppute, comme on dit. Et tout ça va rentrer dans l'ordre. Espérons. Et le fait de ton futur projet, est-ce que signale aussi, tu ne pourrais pas dire aussi, de dire, tiens, on va aussi faire du féminin dans ce club-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui… Ben, dans le projet que l'on a, on aura une grosse catégorie de féminin. Donc, ça veut dire qu'on va attirer toutes ces jeunes filles qui veulent faire de la pratique et du football. Oui, oui. Mais dis-moi, ça va être magnifique. Ben, espérons. En tout cas, président, c'est tout le mal que je souhaite au club. J'espère qu'il va beaucoup grandir. Et puis, un grand merci pour cette interview, que je vais avoir plaisir à le mettre en lumière, parce que ce club-là, il a besoin d'être connu et reconnu. Parce que, Christian Corsi, tu es un super président. Je ne dis pas ça parce que tu es en face de moi. Je dis ça parce que c'est vrai. Et que les gens ne te connaissent pas, c'est bien. Après, on ne fait pas ça pour être connu ou reconnu. Non, on fait ça pour être surtout reconnu. Parce que tu as donné. On fait ça parce que... Quand tu tends la main. Est-ce que tu as envie de recevoir dans l'autre main ? Je te tends la main. Tu as bien envie qu'on te rende l'appareil. C'est-à-dire te rendre. Ça veut dire, ben écoutez, voyez, j'ai essayé de vous aider. Bon, aidez-moi de ce côté. Oui, mais au départ, on ne tente pas la main pour avoir un retour. Bien sûr. Voilà. C'est comme... Donc, si on fait ça, c'est parce qu'on prend encore du plaisir, entre guillemets. Bien sûr. Et il ne faut pas qu'à un moment donné, ça devienne une obligation ou lourd à gérer. Voilà. Donc, tant que je prendrai du plaisir à le faire, je le ferai. C'est jeune, Christian. C'est jeune. C'est jeune. Mais voilà, il faut que ça reste un plaisir. D'accord. Bien sûr. Ce n'est pas pour dire, bon, je suis un bon président. Oui, oui, bien sûr. Je suis reconnu. Voilà. Bien sûr. Et pour terminer cette interview un peu affective, je vois derrière, dans ton dos, il y a un monsieur qui tient deux jolis petits enfants là. Est-ce qu'on peut mettre le cadre ici en plein milieu pour les voir un peu plus et pour voir aussi que, à la fois, tu es, on va le mettre devant la caméra là, tu es à la fois un grand-père mais aussi, tu es à la fois un président et un grand-père heureux. C'est quoi les prénoms de ces deux créatures de rêve ? Alors, le plus grand s'appelle Alessio et le plus petit s'appelle Jovan. D'accord. Et je pense que tu en es hyper fier. Comme tout grand-parent. Alors, comment ça se passe toi en tant que papy ? Est-ce que tu es un papy gâteau ou tu leur parles au football déjà ? Ah ben j'ai le plus grand Alessio qui commence, il a trois ans, il commence déjà à... Regarder les matchs à la télé. Il regarde les matchs, il joue, il a... D'accord. Donc là, il commence un peu le foot, le baby foot avec le mercredi matin. D'accord. Donc, la vie est belle alors. La vie est belle, oui. Et bien écoute, sur ces belles paroles, Christian, merci beaucoup de cette interview. Et puis, on croise les doigts pour la prochaine. Uwé ! Générique Générique Sous-titrage ST' 501